salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui c'est un vlog une journée dans mon assiette donc je vais vous montrer ce que je mange tout ce que je mange tout au long de la journée pardon et on va commencer tout de suite par le petit déjeuner donc pour commencer ce matin je suis allé acheter des croissants et enfin un croissant et un pain au chocolat pour moi parce que lissa ne mange pas de viennoiserie le matin et je me suis aussi pris un morceau de cacavel c'est celui que j'ai fait d'ailleurs vous aurez vu la recette hier sur la chaîne et ensuite pour accompagner mes viennoiseries et morceaux de cacavel mon père ça c'est vraiment le top du top m'a amené un cajou entier d'agrumes donc d'entraîtes et c'est donc il ya des citrons des pamplemous et des oranges et je vais nous faire un jus à elissa et moi donc voilà j'ai fini nos jus de fruits d'agrumes frais qui sont ici et maintenant je vais nous faire une petite salade de fruits pour accompagner ça banane kiwi pomme voilà très simple c'est toujours bien au petit déjeuner les fruits alors voilà notre petit déjeuner commence à prendre forme donc je vais vous montrer ça donc on a notre jus d'agrumes frais pressé et 100% bio là on a je fais deux petites salades de fruits une pour elissa une pour moi bon voilà avec les fruits que j'avais à la maison là en l'occurrence c'est kiwi pomme banane et donc mes petites viennoiseries que je me suis pris chez notre boulanger et ça le morceau de cacavel que j'ai fait donc voilà il ne nous reste plus qu'à faire les boissons chaudes je vais faire un thé pour elissa et puis moi je me boire un café au lait voilà le petit déjeuner terminé on va passer à table et voilà ça c'est notre petit déjeuner du week-end on va dire jus de fruits des cafés salades de fruits c'est pas tous les week-ends comme ça et des viennoiseries et là elle a du jus non et là faut pas pencher non tu le tiens voilà tiens le droit c'est bien bon on se retrouve en fin de matinée je vais commencer à faire à manger ben pour le repas de midi elissa est là et fait du montage et donc je vais faire à midi quelque chose de très simple enfin pour ce midi en tout cas je vais faire des salades de chèvre chaud avec du chèvre pané voilà mais là qu'est ce que tu touches c'est de la salade bébé tu dis coucou oui alors on se retrouve donc j'ai commencé à préparer le repas de midi donc comme vous pouvez voir dans les assiettes j'ai mis de la salade que j'ai acheté en sachez c'est la feuille de chêne rouge et ensuite ici j'ai préparé mes légumes que je vais couper pour faire le fond de ma salade donc en fait je vais faire une salade un peu composée par là je te mets par terre levé va voir maman vite 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 voir maman et puis tu vas voir maman donc voilà je vais mettre on a les premières tomates corse qui viennent d'arriver de saison donc c'est super parce que je n'achète jamais de tomates d'espagne donc tomates corse je vais faire des petits cubes de carottes des rondelles de concombre et ensuite par dessus je vais rajouter ah oui des noix de cajou que j'ai acheté et je vais faire le chèvre pané donc voilà j'ai fini la base de ma salade donc voyez c'est très simple j'ai mis de la feuille de chêne rouge tomates carottes et concombres coupé en cubes maintenant je vais rajouter mes noix de joues et après je vais faire mon chèvre chaud pané alors voilà comme vous pouvez le voir j'ai fini de paner mes petits morceaux de chèvre donc je les ai pané deux fois vous avez pu vous en apercevoir c'est pour avoir une croûte un peu plus importante je trouve que c'est meilleur et c'est aussi pour éviter au maximum même si ça arrive souvent que le fromage s'échappe de la panure à la cuisson donc maintenant j'ai fait une panure très simple j'ai fait une panure de pain tout simplement vous pouvez faire une panure de fruits secs de pavots de sésame c'est vous qui voyez moi j'ai voulu me simplifier la vie aujourd'hui et maintenant on va passer à la cuisson donc si vous avez une friteuse vous pouvez les mettre dans la friteuse moi j'en ai une mais je vais faire à la poêle tout simplement et voilà c'est quasiment terminé j'ai plus qu'à mettre mes petites croquettes de chèvre j'en ai fait quatre par personne vous pouvez en faire le nombre que vous voulez vous voilà quatre croquettes de chèvre j'ai mis un peu de sel dessus en les sortant de leur bain d'huile et maintenant dernière étape je vais faire une petite vinaigrette voilà moi j'achète à chaque fois que je fais mes courses une huile différente donc je me retrouve avec plein d'huile donc pépins de courge sésame cameline noix donc c'est pas des huiles qui supportent la la cuisson mais c'est bien pour assaisonner les salades tous les jours comme ça on peut faire une huile différente ça donne vraiment un goût différent bon voilà ça c'est un peu les aléas de ce qu'on a dans le placard donc j'ai plus de moutarde pour faire une vinaigrette donc je vais tout simplement mettre un peu d'huile de noix comme ceci et voilà donc c'est terminé pour le repas du midi en train de manger son yaourt et moi maintenant je passe à la préparation du repas du soir donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé de beau alors au menu du soir je me suis un peu avancé donc pour le repas de ce soir du lait de coco du curry en poudre des patates douces pour moi du poulet du filet de poulet coupé en cubes un oignon des noix de cajou et ça c'est la mixture secrète ça c'est un peu la mixture pour réussir mes frites de patates douces je vous expliquer c'est facile là dedans il ya trois blancs d'oeufs à peu près sept ou huit cuillères à soupe d'huile de tournesol et il ya du curcuma du poivre et un peu de piment de cayenne très peu voilà et comme ça je vais vous montrer en images comment je fais frites de patates donc voilà j'ai coupé les patates douces en forme de frites maintenant je vais tout simplement les tremper dans ma mixture et je vais les étaler les unes à côté des autres sur ma plaque qui va aller au four voilà mes frites sont toutes badigeonnées de ma petite mixture et maintenant ça ça va partir au four pendant à peu près 20 minutes à 200 degrés et voilà frites de patates patates douces aux épices au four avec le poulet lait de coco les noix de cajou etc ça c'est un repas assez original et franchement vous avez vu c'est très très facile je vous conseille de le refaire parce que c'est vraiment délicieux voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la commenter et à la liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao